Transmettre ou disparaître. Transmettre ou disparaître, parce que c'est ce qui nous paraît être l'enjeu pour les Européens, les peuples d'Europe qui sont menacés de grands remplacements, de grands remplacements démographiques et de grands remplacements civilisationnels. Et le grand remplacement civilisationnel, il s'explique doublement par la montée du nihilisme. On nie notre histoire, on nie notre culture, on déconstruit, on déconstruit l'école, on déconstruit l'art. Et on laisse place à quoi ? Au vide et sur le vide. Qu'est-ce qui prospère ? Eh bien c'est une religion étrangère, une culture étrangère, une civilisation étrangère, l'Islam. Alors pour faire face à cela, il nous semble essentiel qu'il y ait un grand ressourcement, que les Européens retrouvent leur histoire, leur culture. Et donc tout l'intérêt de ce colloque, c'est une réflexion sur la transmission. Qu'est-ce qu'il faut transmettre ? Comment il faut transmettre ? Alors le matin sera consacré au diagnostic, au diagnostic critique, à la critique des déconstructeurs, avec notamment Bousquet de la revue Élément, qui est un spécialiste de la déconstruction, et donc qui décryptera cela. Il y aura aussi une critique de l'éducation nationale, telle qu'elle est aujourd'hui, avec SOS Éducation de Jean-Paul Mongin. Et puis l'après-midi, l'après-midi, c'est la transmission. Et là nous faisons appel à Christopher Gérard, qui parlera du rôle des humanités et de la transmission comme acte révolutionnaire, à Lionel Rondouin, qui réfléchira à la conception d'une nouvelle histoire de l'Europe, vue dans sa globalité et non pas du point de vue de chaque État. Et puis il y aura aussi les Antigones qui interviendront. Il y aura une réflexion sur les modes de transmission, et pas seulement la transmission par l'éducation nationale, mais aussi la transmission par les mouvements scouts, la transmission par le travail de la main, par l'artisanat, la transmission par les familles, à travers notamment les comptes. Donc nous réfléchirons à la transmission, à la fois sur le contenu et sur les méthodes. Parce que s'il n'y a pas transmission, il n'y a pas ressourcement, et s'il n'y a pas ressourcement, il y a disparition. Quels que soient les résultats de l'échéance électorale, on peut bien sûr rêver un grand soir électoral, mais rien ne se passera s'il n'y a pas un changement en profondeur dans les mentalités. Sous-titrage Société Radio-Canada